bismillah salam alaykoum mes chers élèves soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique au stade plus vous êtes toujours avec le professeur de physique chimie monsieur on va voir la deuxième partie de la mécanique de l'examen expérimental alors l'exercice il s'agit d'un mouvement d'un solide sur un plan incliné marabelle quand vous voyez dans la deuxième partie on va voir l'étude du mouvement du centre d'énergie d'un système mécanique alors je vous laisse lire tranquillement le sujet vous pouvez mettre pause et lire tranquillement alors il y a des mots clés à signaler les frottements dans l'exercice ils sont négligeables alors d'habitude on vous donne un angle alpha ici alors que dans l'exercice on vous donne bêta alors faites attention vous avez vous avez l'habitude de travailler avec un angle alpha alors non c'est l'angle bêta et le système à étudier alors regardez il s'agit d'un motard et une moto le système on va le symboliser par s bien alors vous pouvez passer voir la suite l'étude du mouvement sur la partie a pris mes primes regardez à prime des primes c'est un plan incliné alors dans cet exercice on va pas tenir compte de la suite on va s'arrêter juste au point b bien voilà la suite on vous donne la courbe de la vitesse en fonction du temps et voilà la suite des questions alors essayez de le faire vous même après avoir terminé vous pouvez passer voir la solution bien détaillé alors voilà c'est l'étude du mouvement sur la partie a prime et prime alors vous avez des données le système étudier c'est le motard plus moto qu'on va symboliser par s et on vous a dit que le mouvement se fait sans frottement et n'oubliez pas le mouvement vers le bas les conditions initiales selon le texte à l'instant 0 et l'abandon le point a qui est comme origine du repère donc x0 égale 0 et son vitesse initiale v0 égale 0 voilà ce qu'il faut noter dans les données et ben dans la première question vous a dit en appliquant la deuxième loi de newton montrer l'expression de l'accélération âgé du mouvement de g et cette relation et ben pour simplifier au lieu de schématiser le motard avec la moto il suffit de tracer un rectangle comme ça qui est le système s et le point intéressant dans ce système c'est le centre de gravité g et vous avez un mouvement dirigé vers le bas voilà le repère choisi le haut et les confondus avec a alors le repère au lieu de marquer oi on va le marquer à i c'est la même chose parce que a est confondue avec o et il est orienté vers le bas voilà le lit le système étudié c'est le système s bilan de force il y a le poids il y a la réaction du plan et il y a la force de frottement regardez les forces le point toujours du centre de gravité vers le bas puisqu'il n'y a pas frottement regardez le r le r alors le point de contact le milieu de contact de du corps avec le plan est orienté vers le haut perpendiculairement voilà un angle droit et la force motrice c'est la force exercée par le moteur donc c'est effet dans le sens du mouvement deuxième loi du newton la somme des forces extérieures égale imagé donc j'ai trois forces égale imagé alors une fois y arriver à cette relation on passe à la projection est exactement sur l'axe ax ou bien à i alors j'enlève les vecteurs les flèches et je mets x x x x voilà un rappel très important dans la mécanique dans un mouvement rectiligne comme le cas qu'on va étudier alors l'accélération âgé et les toujours égale à la composante selon l'axe du mouvement qui est x ça veut dire âgé est toujours égale à x et à x n'oubliez pas que c'est la dérivée de v x ou la dérivée carré de x on peut utiliser ces deux relations dans le cas on vous demande l'équation différentielle alors que nous dans ce cas là on va se limiter seulement sur âgé à x alors c'est quoi à x c'est âgé la voilà alors n'oubliez pas que dans un plan incliné le point et les deux composantes px et py regardez px c'est toujours p qui est mg sinus de l'angle du plan incliné la voilà je vais vous la montrer la projection de p selon l'axe des x c'est bien cette composante voilà px alors regarder px elle est orientée dans le même sens que i donc c'est une composante positive donc c'est plus mg sinus bêta l'angle bêta alors regarder le air et les perpendiculaire à l'axe aux x donc sa projection est toujours égale à 0 et pour la force f elle est confondue avec l'axe x donc sa projection cf et dans le même sens c'est plus f alors voilà dans le cas où il n'y a pas frottement toujours rx égale à 0 la voilà et dont le plan incliné px est toujours mg sinus bêta soit plus soit moins dans notre cas px il est vers le bas comme l'axe aux x donc c'est plus et comme ça je peux diviser le tout par m j'obtiens cette relation qu'on vous a demandé de montrer la courbe de la figure de la figure 2 la voilà il représente la variation de la vitesse en fonction de temps c'est une fonction quand vous voyez linéaire il passe par l'origine on vous demande de trouver la valeur de l'accélération oh l'accélération c'est dvg sur dt et pour une droite dvg sur dt c'est la même chose que delta v sur delta t c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite et ben je choisis deux points pour déterminer l'accélération alors par exemple je peux choisir ces deux points comme vous voyez l'origine et ce point là alors pour ce point la vitesse est 9 et 0 donc 9 moins 0 et pour la projection sur le temps j'ai un 2 et un 0 donc 2 moins 0 ça va donner et n'oubliez pas mètre par seconde ici seconde c'est mètre par seconde au carré déduire l'intensité de f de la force motrice donc on calcule f on a déjà montré cette relation je peux déduire maintenant le f alors c'est quoi f f sur m égale je passe de l'autre côté c'est à g moins g je multiplie par m et j'obtiens cette relation alors on a déjà trouvé à g on vous donne g et bêta ainsi que m application numérique on va trouver cette valeur sachant que la distance ab et regardez cette distance là ab égale 36 mètres déterminer l'instant tb du passage de g par le point b alors le point qui nous intéresse c'est le point b alors regardez au point b x et xb ou et xb c2 b à l'origine donc c'est bien ab égale 36 mètres lorsqu'il arrive à b le temps c'est tb et la vitesse avec laquelle il est arrivé c'est vb donc on ne connaît pas tb et on connaît pas vb dans cette question va chercher tb dans la question suivante on va chercher vb bon voilà comment on va chercher la loi qu'on va appliquer puisque la trajectoire de g est une droite donc le mouvement et les rectiligne donc la trajectoire rectiligne et l'accélération déjà trouvée c'est une valeur constante et ben l'accélération constante la trajectoire rectiligne donc le mouvement de g et les rectiligne uniformement varié et le mouvement rectiligne uniformement varié et les deux équations horaires qui sont les suivantes alors maintenant je vais appliquer la première donc selon la première équation je n'oublie pas que âgé on a déjà coquillé calculé il me reste v 0 et x 0 donc à partir des conditions initiales at égal 0 vous a dit dans le texte il abandon à son vitesse initiale ça veut dire v 0 égale v a égal 0 et x 0 6 x a égal à 0 c'est l'origine donc je n'ai qu'à remplacer le v 0 et le x 0 alors et n'oubliez pas le a donc je trouve cette écriture qui va donner cette relation alors il faut trouver l'équation ça c'est x2 t donc je peux l'appliquer au point b au point b je vais mettre x et xb et le temps c'est tb et comme ça je n'oublie pas que xb c'est la distance ab et comme ça je trouve tb appliquant application numérique voilà 4 secondes dans la dernière question calculer la vitesse au point b on sait que l'équation de la vitesse c'est v égale hgt plus b avec hg le connu et v 0 c'est la vitesse initiale 0 donc il me reste à remplacer voilà on trouve cette équation alors au point b je vais remplacer v par vb et t par tb sachant que tb c'est déjà calculé voilà et enfin j'arrive à trouver la vitesse on est arrivé à la fin de la solution de cette deuxième partie de la mécanique mes chers élèves pour nous encourager n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire ou l'a quand j'ai d'aïwa zwena reikon ahsan choukran ila léga